Mon frère Félix, nous avons des vidéos, des déclarations, où tu as appelé Hippolyte Kajambe Rekanambe, alias Joseph Kabila, comme étant un imposteur, comme étant quelqu'un qui n'est pas digne de diriger le Congo. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu tournes le Kazakh et tu dis je vais protéger Kabila ? Toi tu vas le protéger en tant que qui ? Et en tant que quoi ? Qui, je voudrais dire, as-tu le pouvoir légaux de protéger un criminel ? Quoi, je voudrais dire, toi tu incarnes les courts et tribunaux au Congo ? Un criminel ne peut t'être apporté que devant la loi pour répondre de ces actes. Ce n'est pas toi qui dois les protéger. C'est la tâche, c'est le devoir, c'est le travail des courts et tribunaux. Il doit répondre de ces actes devant les tribunaux. Et les courts, ce n'est pas toi en disant que je vais les protéger. Ça signifie que tu es complice. Ça signifie que tu trahis le Congo. Et ça signifie que c'est la perpétuation de la dictature comme à l'époque de Mobutu, où il renvoyait au caland grec le devoir des courts et tribunaux. Mobutu, tout dictateur comme Mobutu méprisait les droits. Mais ton feu père faisait la promotion d'un pays des droits. Je pense que tu dois te comporter comme étant un héritier de paroles de ton père. Il a lutté pour un pays des droits. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas arracher le pouvoir des courts et tribunaux pour en faire le tien. On dit toujours « Duralex, cédalex ». La loi est Dieu sur la loi. Et quelque part, on te dit « la loi est au-dessus de tout le monde ». Alors, si toi, tu dis que tu vas protéger Kabila, soit disant Kabila, l'entre guillemets, ça signifie que la loi est en dessous de tes pieds et toi, tu es au-dessus de la loi. Et là, c'est quoi ? C'est synonyme de la dictature et ça ne change rien. C'est la continuité. C'est la continuité du mogoutisme. C'est la continuité de la dictature hitlérienne, kagamiste, etc. Tu n'as aucun droit, toi, un foutard que tu es, tu n'as aucun droit de dire que tu vas protéger Hippolyte Kachambergama. Après qu'il ait tué les Congolais, toi, tu oses dire que tu vas les protéger. « Who are you to say you will protect a fucking guy like him ? » Qui es-tu ? Après qu'il ait tué les Congolais, toi, tu dis, tu vas les protéger. Tu peux le nommer soit ambassadeur, soit ministre de l'affaires étrangères. Il doit être un sénateur à vie. C'est 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 un sénateur à vie. « Si tu veux être le chef de Waluba, va au Kassayou ou dans ton village de Kamona. Nous n'allons pas te donner la tâche facile. Et ceux-là qui ont célébré pour toi vont déchanter. Ce n'est pas ton pays seul. C'est notre pays. C'est ton bien commun. C'est ton bien communautaire, les Congos. Ça nous appartient tous et nous allons défendre. Et ne pensez pas qu'avec le groupe de 500, de 600, soi-disant élite peperdiens, FCC, que vous allez nous coudre les bouches. Oubliez. Nous allons parler, nous allons dénoncer, nous allons accuser jusqu'à la dernière goutte de nos sangs. Et sachez très bien, nous tous, nous sommes mortels. Ne pensez pas parce que vous vous entourez de 200 gardes du corps, que aucun coup vous faites. Ronald, le dirigent, Azaraki n'a pas gardé du corps, Nios. Azaraki a été mananté de Hilton. Un petit garçon, John Winkley, a été entouré de toute la sécurité. John Kennedy, voyez bien. Azaraki est entouré. On a tout fait, on l'a battu. Ce n'est pas spécial. Ne crois pas que les Rwandais garantissent de la sécurité. Ta véritable sécurité, c'est la population. Aime la population. Garantie la sécurité de la population. Sois patriote. Protège le pays. Et signe des contrats qu'il faut pour le pays. T'as l'appétit. Si on est en Belgique, on est en Belgique, on est en Pisa. On est en Pisa.